bonsoir à tous bienvenue dans l'auditorium d'Océanopolis merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence donc intitulée érosion côtière et submersion marine dans le Finistère du constat à l'action et je vais passer la parole à Vincent Ducroux pour se présenter une présentation de nos quatre intervenants très bien merci beaucoup bonsoir à tous donc moi je suis Vincent Ducroux je travaille au conseil départemental du Finistère et je suis chargé de mission sur les risques littoraux et fluviaux donc à ce titre j'accompagne les collectivités dans la gestion de leurs problématiques d'inondation fluviale d'érosion côtière et de submersion marine et donc le conseil départemental s'est associé à l'université de bretagne occidentale et au CEREMA pour créer le partenariat litorisque afin justement d'accompagner toutes les collectivités qui en avaient besoin sur les thématiques donc de l'érosion côtière et de la submersion marine et ce soir on vous propose bien de vous présenter en deux parties d'une part une contextualisation du risque des risques littoraux donc érosion submersion dans le Finistère et de vous présenter ensuite le partenariat les outils qu'il a pu développer donc ça ça sera une première partie et puis dans la deuxième partie on rentrera un petit peu plus précisément dans le guide méthodologique qu'a créé donc le partenariat récemment ce qui vous permettra en fait de découvrir un petit peu la méthodologie dans le traitement d'une problématique d'érosion ou de submersion et puis aussi les techniques qui ont pu être mises en oeuvre dans le Finistère pour bien traiter ces problématiques voilà Bonsoir je suis Nicolas de Dantec je suis ingénieur de recherche à l'université de bretagne occidentale je travaille sur la dynamique du transport de sédiments dans la zone côtière évolution des plages et des palaises dynamique de lune sous-marine aussi et donc avec plusieurs collègues je participe aux travaux sur les risques côtiers d'érosion et de submersion et avec mon collègue Alain nous coordonnons donc la contribution de l'IDEO au partenariat d'autorisques donc bonjour je m'appelle Élisec Béon je suis responsable d'études haut et risques au CEREMA donc je travaille sur des sujets plutôt GEMAPI donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et également sur l'observation du littoral donc érosion côtière et submersion marine et je suis également le référent LITORISC au CEREMA bonsoir à tous donc moi c'est Alain ENAF enseignant chercheur sur l'IDEO et à l'IEM et donc je suis géomorphologue je travaille beaucoup sur le littoral et donc je suis aussi sur ces aspects de l'ITORISC et de l'observatoire intégré des risques côtiers en Bretagne que nous montons donc au niveau de l'IDEO et de l'IEM on va on va commencer la première partie par un exposé assez rapide sur ce que sont les risques d'érosion et de submersion en Finistère bon ça c'est le petit visuel sur les trois volets du guide méthodologique qui vous seront présentés un petit peu plus tard et donc là on va se concentrer plutôt sur la série documentaire en six épisodes sur les évolutions du niveau marin et on va se concentrer sur les premiers volets du guide qui portent donc sur l'explication des processus donc tout d'abord quand on parle de risque de quoi parle-t-on ? le risque et souvent on fait des abus de langage facilement il faut bien comprendre que c'est la combinaison le croisement entre un aléa et un enjeu donc l'aléa c'est la probabilité qu'un phénomène d'origine naturelle ou anthropique vienne atteindre avec une certaine sévérité un lieu vienne impacter l'enjeu ça peut être les biens, les activités, les personnes c'est ce qui est exposé à cette aléa en fait c'est ce que l'on risque de perdre et donc le croisement des deux c'est le risque et du coup ça veut dire que quand il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas de risque on est simplement sur un fait de nature qu'il soit d'origine naturelle ou anthropique mais l'aléa tout seul ne fait pas le risque c'est important de comprendre que dans le risque il y a des aléas qui peuvent être d'origine naturelle ou anthropique et il y a aussi l'exposition ça c'est un visuel pour comprendre ça un petit peu mieux on est à l'île Tudy, vous regardez deux photos aériennes à gauche c'est dans les années 50 et à droite c'est, alors je ne sais plus si c'est les années 2010 ou maintenant on est sur le bout d'une flèche de sable en fait donc c'est une accumulation sédimentaire à l'époque l'usage était uniquement agricole et là on a exposé des quartiers résidentiels entiers qui font partie des secteurs en Bretagne qui sont sujets aux risques marins donc on voit bien là le croisement entre l'aléa et l'enjeu et l'importance de l'urbanisation du littoral dans la situation qu'on connaît maintenant et qu'on va connaître à l'avenir donc les aléas côtiers on parle de deux aléas érosion et submersion marine mais aussi la migration du nerf donc en fait il y a un certain nombre de processus de phénomènes qui sont à l'origine de ces aléas qui peuvent être à la fois continentaux et marins voilà donc on parle de phénomènes atmosphériques météos marins, les états de mer il y a aussi parfois pour l'érosion des falaises par exemple des mouvements gravitaires qui peuvent être liés uniquement aux précipitations aux phénomènes continentaux l'infiltration des eaux parfois il y a aussi des processus qui sont d'origine anthropique ou en tout cas des processus qui amènent des aléas qui sont largement causés par l'entropisation du milieu l'installation d'ouvrages par exemple donc l'érosion c'est le recul du trait de côte alors je l'expliquerai plus tard c'est la perte de matériel sédimentaire mais c'est facile d'imaginer le recul d'un cordon du nerf ou le recul d'une falaise la submersion c'est l'inondation par la mer qui peut être par franchissement de paquets de mer ou par quand le niveau de l'eau dépasse le niveau des ouvrages de protection naturelle ou anthropique on a inondation et l'immigration du nerf on voit ça sur certains territoires dans les Landes en Bretagne aussi c'est sous l'action du vent le déplacement du sable qui peut venir par exemple recouvrir une route parfois des habitations et puis on peut évaluer caractériser le risque par les impacts aussi les dommages en fait liés aux aléas qui peuvent impacter évidemment les infrastructures, les biens et parfois aussi les personnes donc un tout petit peu de géomorphologie littorale, du finistère pour quelques points particuliers la longueur totale du trait de côte donc selon l'évaluation récente la limite thermaire du CHOM de 1264 km donc c'est très étendu si on déplie toute la rate de Brest on a à peu près le linéaire de l'Aquitaine donc le fait d'avoir une côte très découpée avec beaucoup d'infractuosité en fait si on regarde le trait de côte en vue en plan ça fait un linéaire très long ce qui évidemment en termes d'observation de suivi pour caractériser l'évolution du littoral pose un défi voilà d'être capable de comprendre l'évolution de tout ce linéaire et en plus il est découpé en différents secteurs donc de types géomorphologiques différents et qui se succèdent en fait on a principalement des côtes d'ablation donc des plateformes rocheuses falaises meubles falaises rocheuses pour pratiquement les deux tiers et puis le reste ce sont des côtes d'accumulation qui peuvent être des plages des cordons de galets des cordons de sable des grèves tombeau l'eau il y a tout un tas de formes d'accumulation les estuaires les embouchures et des côtes anthropiques donc partout où le linéaire côtier a été fixé par des ouvrages donc ça c'est une particularité peut-être qui est très marquée en Bretagne et en Finistère ce découpage très important alors comment fait-on pour évaluer le recul du trait de côte là c'est juste une petite illustration pour montrer on vous avait montré deux photos aériennes précédemment on peut tracer donc numériser suivre le trait de côte en suivant un marqueur particulier là ici ça peut être la limite de végétation par exemple à deux dates différentes et puis après on va venir superposer un trait de côte plus ancien et un trait de côte récent et on calcule donc la distance de recul au droit de radial donc de profil perpendiculaire au rivage et mesurer la distance de recul pendant une certaine période et donc ça ça nous donne un tour de recul et la carte à droite donc nous montre le résultat d'un travail réalisé par le CEREMA donc il faut lire avec l'échelle à laquelle il a été réalisé donc c'est sur des emprises assez grandes on n'a pas une vue de détail mais on a une vue globale sur l'ensemble du linéaire métropolitain et outre-mer et on voit qu'en fait il y a 18% du linéaire côtier national qui est en recul et un petit point en dessous j'ai déjà dit donc voilà ne pas confondre recul du trait de côte et érosion érosion c'est la perte de sable ou de galette de matériel sédimentaire donc un trait de côte ouvragé fixé qui ne recule pas si le niveau de sable s'abaisse il y a quand même de la perte de matériel sédimentaire donc de l'érosion alors qu'en est-il en Finistère et bien on voit qu'il y a on n'est pas très loin de la moyenne nationale un petit peu plus même 23% du linéaire côtier qui est en érosion 6% en érosion un petit peu marquée et puis une grosse moitié qui n'a pas d'évolution perceptible à l'échelle à laquelle le travail a été réalisé on voit aussi que c'est réparti un petit peu partout sur l'ensemble des côtes du Finistère alors on peut aussi utiliser une autre méthode pour évaluer la sensibilité au recul du trait de côte c'est utiliser les bases de données historiques d'épisodes rapportées donc dans la presse ou dans les archives historiques de recul du trait de côte donc ils sont indiqués là en rouge c'est une distance en vert c'est une distance de recul et en rouge ce sont des volumes en cas de recul de falaises on voit que globalement ça peut être des volumes très faibles que c'est distribué des distances très faibles de l'ordre de quelques mètres c'est distribué partout sur l'ensemble des côtes mais il y a des reculs qui en certains endroits peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres c'est le cas en baie de Vierne pour un épisode particulier si on regarde maintenant l'aléa submersion on voit qu'il y a quand même pas mal de zones basses qui sont concernées au nord et au sud donc encore une fois ce sont des secteurs assez petits mais répartis un petit peu partout on voit qu'il y a les fonds d'estuaire qui sont aussi concernés ça c'est donc à gauche et la carte de droite vous montre la même approche d'une analyse historique des épisodes de submersion montre qu'on peut avoir assez fréquemment des submersions d'une hauteur atteignant 50 cm en différents points du littoral donc le risque c'est le croisement entre aléas et enjeux donc il faut regarder les enjeux aussi donc voilà en Finistère il y a 115 communes littorales qui sont regroupées en 17 PCI et puis il y a deux communes en plus les îles de Wesson et Wesson donc 15 000 habitants concernés par un risque de submersion majeur ça c'était la population les enjeux on peut en prendre un en exemple par exemple les routes départementales c'est ce qui est montré sur la carte à droite et donc on voit qu'il y a quelques secteurs qui sont concernés par les aléas d'érosion et de submersion et voilà il y a les routes les sentiers côtiers donc là c'est pas une infrastructure mais c'est une perte d'accès en fait les infrastructures portuaires bien sûr tous les réseaux électriques les réseaux d'eau d'assainissement des bâtiments bien sûr la même approche historique si on regarde la localisation des impacts en fait répartis entre impacts dû à l'érosion et à la submersion on voit que encore une fois tout le linéaire du Finistère est concerné et si on essaie de faire une typologie de ces impacts on voit qu'il y a une évolution entre le siècle dernier et le siècle actuel le début du siècle actuel où il y a de plus en plus de bâtis proportionnellement qui sont concernés par les enjeux impactés alors comment comment faire face à face à ces risques donc depuis début des années 2000 disons je ne vais pas dire de date précise mais il y a une stratégie au niveau national qui s'appelle la stratégie nationale de gestion intégrée du trade code qui prévoit un certain nombre de phases parce qu'il faut imaginer ça dans une gradation dans le temps mais en tout cas ce sont plusieurs possibilités qui sont éventuellement combinables d'ailleurs sur un même territoire qui peuvent consister donc c'est en haut à maintenir la ligne de défense face à la montée de la mer donc en construisant des ouvrages on peut aussi essayer de faire la même chose et en plus d'ajouter une protection naturelle par des rechargements devant l'ouvrage on peut imaginer des solutions d'adaptation par exemple en montant les habitations et puis commencer à envisager ce qu'on appelle le recul stratégique ou la recomposition spatiale c'est à dire reculer les enjeux pour limiter l'exposition et donc réduire le risque et dans la solution de laisser faire donc tout ça ça n'est pas que théorique mais on constate que dans la pratique là on a des photos de réponses en urgence apportées suite à des épisodes de tempête où on est toujours on reste sur des et alors ça date un petit peu en 2008 2013 2014 mais des réponses qui consistent à renforcer la fixation du trait de côte et à vraiment être dans une logique de défense contre la mer qui est un peu la réaction historique de la part des élus des riverains donc on constate que sur le terrain de manière très pragmatique la densification des enjeux se poursuit et qu'on a du mal à adopter ces stratégies d'accompagnement des processus plutôt que de lutte voilà donc c'est important de prendre en compte cette composante là la représentation la perception que les gens ont des risques et de la manière de gérer ces risques est une composante importante dans cette problématique là on voit quelques exemples par exemple de protections qui peuvent être des protections mises en place par les collectivités ou des protections individuelles des exemples de solutions utilisant des processus naturels donc là bénéficier de la processus éolien pour permettre la reconstruction des accumulations du mer et donc une période de récupération suite à un épisode de recul et puis voilà un exemple d'habitation surélevée sur pilotis donc on voit avec ce petit aperçu que améliorer la gestion des littoraux et des risques côtiers en fait passer vers un changement de paradigme en fait entre la défense contre la mer passer de la défense contre la mer à l'accompagnement des processus naturels ça passe à la fois par l'amélioration des connaissances des parties dynamiques littorales physiques donc les aléas et aussi des dynamiques anthropiques c'est-à-dire gérer les enjeux et justement développer des stratégies de gestion et prendre en compte les perceptions donc c'est avoir une approche intégrée et qui s'appuie sur une observation à long terme on imagine que ce changement d'approche en tout cas c'est ce qu'on constate est largement favorisé par un travail de partage de connaissances entre le milieu universitaire les établissements scientifiques et techniques d'une part et les gestionnaires les praticiens des risques côtiers les professionnels en fait qui sont en charge de mettre en oeuvre les stratégies de gestion cette co-construction est très importante il y a un fort besoin de formation pour les acteurs au niveau des collectivités locales dans un contexte de transfert des responsabilités depuis le niveau national vers le niveau local avec parfois toutes les compétences qui ne sont pas au sein des collectivités qui ne sont pas présentes on a besoin d'une montée en compétences il y a besoin d'un travail de sensibilisation donc c'est en partie pour ça qu'on a produit les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui aujourd'hui et donc le partenariat des touristes j'en dis pas plus Vincent le présentera plus tard mais voilà les trois axes autour desquels il s'articule observation accompagnement et sensibilisation et l'idée c'est vraiment de faire de la science qui permet à la fois de comprendre de prédire et aussi d'apporter des outils des solutions une utilité pour les questions que la société se pose aujourd'hui donc cette approche là je ne vais pas être beaucoup beaucoup plus long mais pour dire que ce concept de travailler sur une approche intégrée qui allisse aussi à la fois la prise en compte des aléas des enjeux mais aussi de toutes les stratégies et modalités de gestion mises en oeuvre et de représentation sociale des risques c'est une approche intégrée qui permet de plus facilement identifier les leviers d'action on ne va pas pouvoir agir beaucoup sur les aléas ça c'est les actions de réduction des effets du changement climatique limiter les gaz à effet de serre par contre on a des leviers d'action sur les adaptations qu'on peut éventuellement mettre en place ce sont les stratégies de gestion qui vont aller vers une limitation des enjeux ça ça va permettre de réduire le risque et donc de réduire la vulnérabilité et donc on a déployé alors là c'est vivant parce que c'est toute une équipe d'une quinzaine de chercheurs enseignants-chercheurs de différents laboratoires de l'université de Brest et principalement de l'IUM l'Institut Universitaire Européen de la Mer dans le cadre de différents projets de recherche nationaux et internationaux et avec le soutien du conseil départemental du Finistère on a développé une méthodologie qui nous permet de suivre avec un ensemble d'indicateurs l'évolution de ces quatre composantes de la vulnérabilité je ne rentre pas trop dans les détails mais je vous invite à regarder le site internet dont l'URL est indiqué ici qui est accessible et on peut visualiser alors on n'a pas forcément beaucoup de dates parce qu'on a démarré il n'y a pas très longtemps mais on peut remonter dans le temps sur la caractérisation de certains enjeux par exemple et donc on peut voir l'évolution des enjeux des enjeux par exemple avec une approche donc la représentation est un petit peu simplifiée parce que pour pouvoir agréger les différentes composantes on les représente sur des mailles en fait de 50 à 800 mètres de côté mais c'est ça qui nous permet de combiner les différentes composantes voilà à quoi le visuel ressemble donc avec cet outil on peut à la fois naviguer dans la vulnérabilité pour comprendre les déterminants les facteurs de la vulnérabilité on peut identifier les zones les plus vulnérables donc où concentrer l'action et on peut identifier aussi les leviers de gestion et donc élaborer des stratégies de gestion je vais passer la parole à Vincent qui va maintenant nous présenter le partenariat l'Utorisk merci Nicolas oui donc comme Nicolas vous l'a présenté vous voyez que effectivement dans le Finister on a des problématiques de submersion d'érosion et suite à la tempête Xintia en 2010 les élus littoraux finistériens ont commencé à prendre conscience que leur commune leur EPCI était aussi concernée par ces problématiques et en 2016 le conseil départemental a réuni l'ensemble des maires et des présidents de PCI pour discuter de ce théma et ce qu'il est ressorti c'est qu'il y avait un besoin d'accompagnement ils souhaitaient arrêter justement la réponse un peu au cas par cas enfin justement pas au cas par cas la réponse un peu stéréotypée d'un recul on met un enrochement ou on met un mur à une réponse peut-être plus réfléchie et peut-être plus large à l'échelle de leur territoire et donc à ce titre là le conseil départemental a décidé de s'unir en fait avec l'université de Bretagne occidentale parce qu'on avait la chance dans le Finistère d'avoir cette université qui travaille depuis de longues années sur ces thématiques là et on l'a vu elle a développé un certain nombre d'outils très utiles pour gérer les risques littoraux et également avec le CEREMA qui est un institut technique national et qui travaille aussi depuis très longtemps sur ces thématiques là et qui est lui aussi en appui auprès des collectivités donc on avait un ensemble d'acteurs réunis au sein du département qui ont décidé de s'unir donc en 2019 et donc créer ce partenariat appelé Litorisque et qui donc s'est fixé trois objectifs le premier donc observer les risques littoraux dans le Finistère le deuxième donc accompagner les collectivités littorales dans le traitement de leurs problématiques de submersion marine et d'érosion côtière et enfin donc troisième objectif va sensibiliser les Finistériens aux risques littoraux alors le premier objectif l'observation du littoral elle s'est faite par la création d'un observatoire départemental des risques littoraux donc vous avez la carte derrière moi des collectivités qui sont membres de cet observatoire donc je vous rappelle ça a été créé en 2019 donc vous voyez finalement un peu moins de 5 ans après on a quasiment l'ensemble des EPCI qui sont membres de l'observatoire donc tous ceux qui sont en vert alors vert foncé ou vert clair suivant leur niveau de réalisation de suivi des risques littoraux sur leur territoire et puis vous avez encore quelques EPCI en blanc dont Brest Métropole mais avec qui on est en discussion d'ailleurs et qui n'ont pas encore rejoint l'observatoire alors soit parce que voilà c'est en discussion ça va se faire soit parce que les risques sur leur territoire restent limités je pense par exemple à Quinter les communautés donc sur ce premier objectif on rassemble en fait les collectivités pour leur donner des outils pour être capables de suivre les risques littoraux au titre des 4 composantes qu'a évoqué Nicolas c'est à dire le suivi des aléas comment évolue la submersion marine l'érosion côtière le suivi des enjeux comment évolue le nombre d'habitations le nombre d'entreprises etc. dans les zones à risque mais également quelles sont les politiques de gestion qui peuvent être mises en place sur un territoire est-ce que dans la commune ou dans la communauté de communes des actions de sensibilisation sont mises en oeuvre est-ce qu'il y a des actions auprès des écoliers est-ce que la commune se dote d'outils de gestion de crise etc. donc toutes ces actions de politique publique qui vont permettre d'être beaucoup plus réactifs face à une crise et aussi de sensibiliser les habitants face au risque et enfin dernière composante donc la représentation comment les habitants se représentent le risque donc on observe ça à l'échelle départementale au sein de l'observatoire donc ça c'est vraiment le premier objectif du partenariat donc vous voyez ici maintenant la carte des communautés pardon des collectivités que l'on a accompagnées donc là on est dans le deuxième volet du deuxième objectif du partenariat l'accompagnement des collectivités et là encore vous voyez qu'il y a beaucoup de PCI qui sont rapidement qui sont rapidement tournées vers le partenariat ce qui prouve le besoin qu'on avait ressenti en 2019 de créer ce partenariat et là l'accompagnement du partenariat il s'axe principalement sur un accompagnement technique et méthodologique on vient travailler à côté des collectivités on ne fait pas à leur place mais on est à côté d'elles pour les conseiller par exemple dans la rédaction d'un cahier des charges pour mener une étude sur par exemple la projection de l'érosion à 30 ou 100 ans on va aider la collectivité à rédiger son cahier des charges on va la laisser choisir le prestataire qu'elle désire parce qu'il y a beaucoup de recours à des prestataires privés pour faire ce type d'études parce que c'est des études qui mobilisent des modélisations mathématiques etc. dont on ne dispose pas facilement par exemple au conseiller départemental mais par contre on va être aux côtés de la collectivité pour l'accompagner au fil de l'étude et quelque part pour être un peu son conseiller vis-à-vis du prestataire privé pour lui permettre à la collectivité d'avoir un regard critique sur l'étude qu'elle a commandée donc voilà je ne rentre pas dans le détail des différents appuis mais on est beaucoup sur d'une part le suivi sur des études et également le suivi de stratégie le conseil autour de stratégie de gestion à l'échelle du territoire de la commune ou de l'EPCI sur la manière de gérer les risques de submersion et d'éronaut alors toujours dans cet aspect d'accompagnement on a aussi produit des outils donc un guide méthodologique donc je ne présente pas plus que ça parce que je vais y revenir juste après donc ce guide qui met un peu à plat la méthodologie que l'on propose aux collectivités mais on fait aussi des formations des ateliers terrain des voyages d'études donc là vous voyez quelques captures de photos soit d'ateliers terrain soit de voyages d'études vous voyez par exemple en bas à droite la photo d'un voyage d'études qui s'est fait en Vendée et vous voyez sur la plage cette espèce d'ossature de bois qui est en fait un socle pour accueillir l'été un poste de secours donc en fait c'est un poste de secours qui est mis uniquement l'été et qui est retiré après pendant la période hivernale parce que sinon il serait submergé et endommagé et donc on est allé voir ça on a convié les collectivités qui sont membres du partenariat pour venir voir ce type de réalisation et également parce que cette collectivité avait procédé au retrait d'un enrochement donc il faut bien voir que si on pose des enrochements on est aussi capable d'en retirer quand on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été si utiles autre outil très structurant pour notre partenariat c'est l'atelier d'étudiants donc comme je vous l'ai dit le partenariat c'est le conseil départemental le CEREMA et l'université de Bretagne Occidentale et dans une université il y a des étudiants et donc dans le cadre de leur formation l'université souhaite que les étudiants soient confrontés à des situations réelles et qu'ils se mettent en situation de répondre à des questionnements de différents acteurs dont les collectivités et quand on a créé le partenariat on a tout de suite souhaité proposer aux collectivités finistériennes d'avoir chaque année un atelier d'étudiants qui se consacre à la thématique des risques côtiers et donc vous voyez depuis 2019 on a fait 5 ateliers d'étudiants et donc les étudiants allaient auprès d'une collectivité si je prends par exemple le dernier en date c'est le PCI donc Concarneau Cornouaille Agglomération qui souhaitait mettre en place un suivi du trait de côte sur son territoire donc elle partait de rien et elle se demandait comment faire quel site suivre avec quelle technique etc et donc l'université a proposé à un groupe de 7-8 étudiants de venir traiter de cette question et là le partenariat finance les étudiants pour faire ces missions là pour leur permettre de se déplacer de venir sur le terrain de faire des mesures etc et les étudiants eux ont produit un livrable qui maintenant sert en fait à la collectivité parce qu'elle a un protocole de suivi de son trait de côte elle va pouvoir mettre en place ses suivis et puis les étudiants ont aussi réalisé des digitalisations de trait de côte donc repérer où était le trait de côte il y a 20 ans 30 ans etc je sais qu'il y a quelques étudiants qui sont dans la salle qui ont participé à cet atelier qui pourront éventuellement témoigner tout à l'heure mais en tout cas c'est un travail qui a été déjà un travail de grande qualité et qui est maintenant quelque chose de très utile en fait pour Concarneau Cornouaille agglomération si je passe maintenant sur le dernier objectif du partenariat sensibiliser les finistériens au risque les taureaux cette sensibilisation elle passe par des articles de presse elle passe par une série documentaire que l'on a créé l'année dernière et que Élisée va vous présenter dans quelques instants et également par un SPOC alors le SPOC c'est un Small Private Online Course donc un MOOC non c'est pas plus clair donc un cours en ligne accessible à tous et qui vise justement à vous permettre aussi de vous former à la gestion des risques les taureaux à travers les quatre composantes toujours les mêmes qu'on a présentées donc aléas enjeux gestion publique et représentation et donc ce cours allie à la fois des enseignements donc c'est des vidéos d'enseignements qui durent à peu près une vingtaine de minutes à chaque fois et puis des interviews d'acteurs donc qui gravitent autour de ces questions là donc vous avez les QR codes pour retrouver ces différents outils et évidemment nous on vous encourage bien sûr à suivre ce SPOC qui est un SPOC qui en temps d'implication reste assez raisonnable on est autour d'une dizaine d'heures voilà pour une présentation rapide des outils et je vais passer la parole donc à Élisée qui va vous présenter la série documentaire sur l'évolution des niveaux marins merci Vincent donc je poursuis par la présentation de la première production l'EtoRisk il s'agit de la série documentaire qui porte sur les évolutions du niveau marin donc comprendre pour agir face au risque l'EtoRisk et cette série comporte 6 épisodes donc plus un épisode est productif et la durée moyenne de chaque épisode c'est de 3 à 4 minutes donc voilà c'est des épisodes qui ne sont pas du tout longs et que vous pouvez consulter rapidement et voilà dans lesquels l'information est assez synthétisée et rendue accessible à tous donc cette série vous pouvez directement la consulter sur YouTube en saisissant dans la barre de recherche les bonbons clés ou directement en allant sur la chaîne YouTube du Conseil départemental du Finistère qui a publié ces vidéos où je ne sais pas si ces supports de présentation seront accessibles seront diffusés sur le site d'Océanopolis sinon voilà vous avez également la possibilité de cliquer sur les différents logos des partenaires si vous l'avez pour accéder directement à ces productions et c'est également valable pour le guide méthodologique autrement on va aller directement sur le site des partenaires donc le premier épisode de cette série porte sur le mouvement permanent du niveau marin donc vous le savez sûrement le niveau des mers n'est pas figé dans le temps il évolue et cette évolution peut être observée à dixante échelle donc une échelle courte sous l'influence des phénomènes de marée et une échelle beaucoup plus longue sous l'influence des évolutions climatiques et pour exemple il y a plusieurs années en arrière le niveau des mers était beaucoup plus bas que celui observé aujourd'hui et les terres immergées aujourd'hui ne l'étaient pas en ce moment donc l'épisode 1 de la série se consacre plutôt à cette évolution cyclique et sous l'influence des phénomènes de marée les marées étant des phénomènes résultant de la force de gravitation universelle qui est cette loi de physique qui a été décrite par Isaac Newton et qui dit que chaque tout corps exerce une force d'attraction sur un autre donc dans l'illustration à droite vous voyez bien que le soleil et la lune exercent chacun des forces d'attraction sur la terre et ce sont ces forces qui sont à l'origine du mouvement permanent des mers donc cette variation peut se mesurer en faisant la différence entre la hauteur mesurée lors de la pleine mer et la hauteur lors de la basse mer et cette variation correspond donc au marénage ou à l'amplitude de la marée l'amplitude parce que quand on représente en physique un phénomène cyclique l'amplitude correspond à la différence à la distance entre les deux crêtes de la courbe de représentation également la marée est sous l'influence de la marée varie également à différentes échelles donc une variation plutôt quotidienne parce que voilà la terre fait une rotation sur elle-même en 24 heures et on peut observer dans ces 4 heures différents niveaux de la mer et je donne l'exemple d'ici de cette marée de la marée semi-dune qui est composée de deux pleines mers et de deux basses mers également une variation de l'intensité de la marée qui correspond donc au coefficient de marée et cette variation peut s'observer au cours de l'année et en fonction et en fonction du positionnement des différents astres donc on peut observer des marées de mode zoo si le soleil et la lune tendent à former avec la terre un angle droit dans ce cas les deux forces exercées par les forces exercées par les astres s'opposent et le coefficient de marée est faible donc inférieur à 45 et il faut rappeler que la marée le coefficient de marée a aussi entre 20 et 120 et ces extrêmes ne sont théoriquement jamais atteints également on peut observer des marées de vive zoo si la lune et le soleil tendent à s'aligner avec la terre dans ce cas la terre subit une conjugaison des deux forces d'attraction et le coefficient de marée tend à être élevé et on observe des coefficients supérieurs à 95 et c'est l'exemple des marées qu'on observe en mars et en septembre donc les marées des Kinox donc l'épisode 2 aborde plutôt la thématique de la mesure du niveau marin donc en France deux systèmes de référentiel pour mesurer la marée le niveau de la mer pardon on a le système du service hydrographique et océanographique de la marine il s'agit du zéro hydrographique qui permet de mesurer la hauteur et la profondeur des quatre marines donc ce zéro hydrographique varie en fonction des ports qui n'ont pas les mêmes configurations il y a également le niveau le zéro NGF nivellement général de la France qui est établi par l'Institut géographique national et qui permet de mesurer l'altitude des cadres terrestres et ces deux référentiels ne correspondent pas il existe des tables de correspondance qui permettent aux gestionnaires de faire des calculs en matière de gestion des risques littoraux le référentiel NGF est conventionnellement utilisé parce que déjà les enjeux impactés par les différents phénomènes marins sont plutôt côté terrestre tout ce qui est bâti humain en jeu économique et l'épisode prend fin en présentant le produit Lito 3D qui est un produit issu de la collaboration IGN et qui fournit une base de données altimétrique terre et mer et le référentiel utilisé pour produire cette base de données c'est le référentiel NGF et ces données sont produites à partir de campagnes LIDAR donc des capteurs LIDAR terrestres et marins ont été accrochés à des avions qui ont survolé le littoral pour collecter l'humiditude de points ayant des coordonnées géographiques et des données d'altimétrie L'épisode 4 présente des données chiffrées sur l'impact du changement climatique sur le niveau marin donc depuis la fin de la dernière période glaciaire donc il y a plus de 20 000 ans le niveau des mers n'a cessé d'augmenter et on a mesuré une élevation de 120 à 130 mètres au 20ème siècle on a constaté une élevation de 1,3 millimètre par an et cette élevation s'est accentuée en 2010 et 2020 passant de 1,3 à 3 millimètres par an et le groupement d'experts intergouvernementaux pour l'évolution du climat prédit une élevation de 2 mètres d'ici 2100 également à Brest il existe des données locales grâce au CHOM qui a mesuré sur les 300 dernières années le niveau de la mer grâce à des marégraphes et il est constaté une élevation de 30 à 35 cm sur les côtes brest-oiles et cette élevation subit une accélération à cause de la fonte de la calotte glaciaire et la dilatation des océans qui est due à l'élevation de la température terrestre donc une eau chaude aura tendance à occuper plus de volume qu'une eau moins chaude et enfin l'épisode finit en projetant les prédictions du GIEC à Brest donc sur 2100 et on constate qu'en 2100 le niveau centenal qui est observé aujourd'hui sera un niveau quinquennal donc aura une chance sur cinq de se produire d'être atteint ou dépassé chaque année l'épisode 6 aborde plutôt tout ce qui est stratégie qui permette la réduction de la vulnérabilité des territoires en risques et taureaux donc en matière de stratégie là c'était plutôt des retours d'expérience de collectivité ministérienne qui ont témoigné ont parlé un peu des stratégies qu'elles ont mis en place allant du suivi récurrent du trade code donc tout ce qui est observation à la sensibilisation également l'épisode présente la réduction de la vulnérabilité selon son approche globale plutôt systémique en étiriant les quatre composantes de la vulnérabilité dont Nicolas vous a parlé tout à l'heure et présente également l'observatoire Osiris et le partenariat les touristes qui ont été présentés par Vincent enfin vous avez les épisodes trois et épisode cinq donc épisode trois qui présentent l'influence des phénomènes naturels sur le niveau marin donc je ne n'entre pas dans les détails parce que nous avons prévu vous projetez un extrait de 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 cet épisode donc les sujets qui sont abordés c'est tout ce qui est forçage météo marin qui entraîne des surcôtes ou des plutôt des surcôtes la variation du run-up qui correspond voilà à cette à la somme du setup et du jet de rive donc setup qui est cette élevation des vagues avant leur dépêlement et voilà aborde également tout ce qui est voilà aléa marin donc niveau marin extrême période de retour période de retour centenale qui est cette période de retour utilisée par les gestionnaires et la submersion marine donc les trois les trois types de submersion marine possibles et l'épisode cinq est consacré à la gestion des risques littoraux face à la hausse du niveau marin donc présente deux techniques de gestion les techniques qui ont été utilisées depuis longtemps donc les techniques d'opposition aux dynamiques naturelles donc on constate que le trait de côte évolue donc il faut s'opposer à l'évolution de la mer et aujourd'hui plutôt des techniques qui sont promues et qui qui s'appuient sur des dynamiques naturelles donc je vais vous le phénomène des marées n'explique pas à lui seul les niveaux marins observés sur le littoral ces derniers peuvent être plus haut ou plus bas que ceux prédits par les calculs de marée lorsque le niveau marin est plus bas que le niveau prédit on parle de décote en revanche lorsque le niveau marin est plus élevé que le niveau prédit on parle alors de surcote qui se constate principalement lors de tempête en effet en dehors des marées le niveau marin réagit aux effets de trois phénomènes qui peuvent se conjuguer entre eux la pression atmosphérique le vent la houle et les vagues ainsi la baisse de la pression atmosphérique va surélever le niveau marin car la colonne d'air va exercer une pression plus faible et le niveau de l'eau va alors être un peu plus élevé le vent soufflant de la mer vers la côte peut également jouer un rôle significatif dans la hausse du niveau marin plus le vent sera fort plus il va pousser une importante quantité d'eau qui va s'accumuler sur la côte et entraîner une augmentation locale du niveau de la mer par ailleurs les vagues lors de leur déferlement vont provoquer une surélévation du niveau de la mer que l'on appelle le setup après le déferlement d'une vague quand son écume a disparu et sa hauteur est très réduite il reste une lame d'eau appelée jet de rive qui s'avance vers le haut de la plage puis se retire jusqu'à la vague suivante dans des conditions de tempête avec une forte baisse de la pression atmosphérique un vent fort soufflant vers la côte et une houle puissante le niveau marin peut donc dépasser aisément celui prédit par le seul phénomène de marée si ces conditions coïncident avec de forts coefficients alors le niveau marin peut dépasser l'altitude d'une dune ou d'une digue et peut provoquer la submersion des terrains situés à l'arrière c'est ce qui s'est produit le 28 février 2010 en Vendée lors du passage de la tempête Xyntia par calcul il est possible de déterminer les niveaux marins extrêmes susceptibles d'être atteints par la mer sur de très grandes périodes de temps ainsi sur un site à partir des relevés de niveaux marins extrêmes lors des tempêtes compilés sur de très longues périodes de temps on peut déterminer statistiquement la probabilité d'atteindre un niveau marin donné sur une année il est ainsi possible de déterminer le niveau marin qui a un risque sur 100 d'être atteint ou dépassé chaque année il est nommé niveau marin centenal mais attention ce n'est pas un niveau qui se produit tous les 100 ans pour illustrer ce point nous pouvons imaginer que l'on place dans un sac 100 boules où chaque boule représente les niveaux marins extrêmes pouvant se produire lors de tempêtes où l'une de ces boules représente donc le niveau centenal chaque année le niveau maximal que pourra atteindre la mer correspondra ainsi au tirage au sort de l'une des boules du sac chaque année correspond ainsi à un nouveau tirage indépendant des précédents et l'on comprend qu'il est possible même si cela reste peu probable qu'au cours d'un siècle le niveau marin atteigne plusieurs fois le niveau marin centenal le niveau marin centenal est souvent choisi comme référence par les pouvoirs publics pour gérer les risques littoraux en effet lors de tempêtes la mer peut en atteignant des niveaux marins extrêmes submerger des zones d'habitation ou d'activité selon trois modes différents la submersion par débordement le franchissement de paquets de mer la rupture d'un ouvrage ou d'une dune ou d'un cordon de galets pour gérer les risques de submersion marine et d'érosion côtière des plans de prévention des risques littoraux sont établis à l'échelle d'une commune ou d'un groupe de commune dans ces plans un niveau marin de référence est calculé soit à partir du niveau marin centenal soit à partir du plus haut niveau marin historiquement connu je propose d'arrêter là on va peut-être continuer désolé Vincent c'est pas comme toi donc vous voyez ces vidéos sont disponibles sur Youtube n'hésitez pas à les utiliser lors de réunions de sensibilisation c'est fait pour donc je reviendrai pour une autre vidéo à la fin je pense que c'est Vous m'entendez ? Vous avez pu découvrir un premier épisode de cette série. Je profite pour vous indiquer qu'on a déposé des plaquettes à l'entrée. Dans cette plaquette, vous trouverez le QR code qui vous permet d'accéder à cette série ainsi qu'aux guides que je vais m'empresser de vous présenter tout de suite. Comme on vous l'a dit, le partenariat Littorisk a souhaité développer un guide méthodologique en trois volets pour asseoir toutes ces connaissances, les méthodologies et les constats par rapport à des techniques de gestion du littoral qu'on a pu proposer aux collectivités. Ce guide se structure en trois parties. C'est un guide qui a été au départ élaboré plutôt à la destination des techniciens et des élus, mais il est tout à fait accessible à tout un chacun qui est intéressé par ces thématiques. C'est aussi un guide qu'on a résolument ancré dans le Finistère, avec des photos essentiellement de sites finistériens. Toutefois, ce guide est tout à fait valable pour l'ensemble de la côte atlantique, voire de la côte méditerranéenne, puisqu'en fait, le Finistère a la chance de disposer d'une typologie de côtes très variée qu'on va retrouver ensuite tout le long du littoral atlantique ou même en Méditerranée. Donc voilà, ça répète ce que je vous ai déjà dit. Moi, je vais vous présenter plus particulièrement, non pas le volet 1 que vous voyez à l'écran, le volet 1, finalement, c'est un petit peu ce qu'a présenté Nicolas tout à l'heure, avec la genèse du littoral, son évolution et comment on le gère. Alors évidemment, dans le guide, vous aurez un petit peu plus, parce qu'on s'est un peu plus épanché sur le sujet. Moi, je voulais vous présenter le volet 2. Alors, je vais le présenter assez rapidement. C'est un guide, donc ce volet, en tout cas, pardon, c'est un volet assez technique dans lequel on propose une méthodologie, mais on trouvait que c'était intéressant que vous voyiez au moins les contours, en fait, de cette méthodologie, qui se répartit en 5 parties et puis qui est dotée de fiches techniques. Donc vous voyez ici les 5 parties du guide. Alors nous, on parle beaucoup de cheminement méthodologique. Alors pourquoi un cheminement ? Parce que vous allez voir, dans chacune des parties, on a vraiment créé un chemin dans lequel on avance au fur et à mesure de questions que l'on pose. Et donc à chaque question, finalement, soit la collectivité à la réponse, soit elle ne l'a pas. Et quand elle ne l'a pas, il y a une fiche technique qui vient l'aider à trouver ses réponses. Alors je vais vous montrer un exemple plus concret. Donc là, c'est la première partie qui est centrée autour de la maîtrise d'ouvrage du projet, donc qui va porter le projet face à une problématique. Donc concrètement, vous êtes maire d'un territoire, vous avez votre côte qui s'érode et puis une maison ou des maisons situées à proximité avec des riverains qui viennent vous voir en vous demandant, monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que là, on voit la falaise qui s'approche dangereusement de ma terrasse. Le maire, il va se poser ses questions. Est-ce que c'est à moi de répondre à ce besoin ? Ou est-ce que finalement, c'est une compétence qui est plutôt à l'échelle communautaire, etc. Donc il doit y avoir une réflexion autour de qui va porter le projet et puis aussi qui mettre autour de la table. Parce qu'on va voir qu'on arrive rapidement à un nombre assez grand d'acteurs potentiels qui peuvent agir. Parce que là, pour reprendre toujours cet exemple de falaise qui s'érode, quand une falaise s'érode, c'est du domaine public maritime qui s'agrandit quelque part, au détriment d'un domaine privé. Donc on va pouvoir se poser ces questions-là. On va avoir des ouvrages potentiellement. Et les ouvrages à qui appartiennent-ils, qui les gèrent, etc. Et donc simplement pour présenter, vous voyez, ça fait un chemin. Là, il y a quatre étapes dans le chemin. Et à chaque fois, on pose des questions. Donc c'est ce qu'il y a un peu en gris là. Et puis, il y a des réponses. Donc soit on a la réponse, soit on ne l'a pas, soit on ne sait pas. Et donc là, on a des fiches techniques qui viennent nous aider à répondre. Alors l'avantage des fiches techniques qu'on a créées, c'est qu'on les a voulues aussi indépendantes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le guide de la première à la dernière page. Mais vous pouvez aussi venir juste prendre une fiche qui vous intéresse, la lire, et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir tout lu dans le guide pour la comprendre, cette fiche. Et puis de la même manière, ces fiches, elles peuvent aussi s'agencer, certaines d'entre elles, pardon, peuvent s'agencer pour répondre à une thématique un peu transversale au guide. Par exemple, si vous vous posez la question de comment suivre un trait de côte, vous avez par exemple les fiches qui sont en bas à droite, qui vont vous permettre de vous répondre, qui vont permettre de répondre, pardon, à cette interrogation. Donc évidemment, nous, on vous conseille quand même de lire le guide de la première à la dernière page, mais sachez que vous pouvez aussi le prendre différemment. Donc là, je vais passer vite sur les parties. Je vous encourage évidemment, si vous intéressez, à rentrer dans le guide après. Donc première partie, c'était autour de la maîtrise d'ouvrage et du pilotage du projet. La deuxième partie, c'est avant de faire quoi que ce soit, de bien comprendre comment fonctionne le site d'un point de vue hydro-sédimentaire. Où sont les courants ? Comment le sable, les sédiments se déplacent dans le site ? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui impactent ce déplacement ? Ces ouvrages, quelle est leur utilité ? À quoi servent-ils ? Est-ce qu'ils ont encore un usage ? Et puis, comme je le disais, à qui appartiennent-ils ? Qui les gèrent ? Donc ça, c'est vraiment une première partie d'état des lieux. Comment fonctionne le site ? Partie 3, c'est quel aléa vient toucher mon site ? Donc là, on est sur un nombre d'aléas assez réduit, comme l'a présenté Nicolas tout à l'heure. Nous, on va s'intéresser principalement à l'érosion, à la submersion. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on sait finalement, par exemple sur la submersion, quel est le niveau marin centenal, comme c'était expliqué tout à l'heure dans la vidéo ? Ou à quelle vitesse évolue l'érosion côtière ? Donc ça, c'est déjà un premier état des lieux maintenant. Mais on l'a vu avec le changement climatique, comment vont évoluer ces aléas ? Est-ce que le marin centenal d'aujourd'hui sera le niveau marin centenal de demain ? Est-ce que la vitesse d'érosion qu'on constate aujourd'hui va se ralentir, se stabiliser ou au contraire, s'accélérer ? Donc ça, c'est vraiment l'objet de cette partie 3. Partie 4, une fois qu'on a fait ce travail de caractérisation d'aléas, on va regarder quels enjeux vont être touchés. Donc les enjeux, c'est les habitations, les entreprises, le sentier côtier, etc. Et donc là aussi, on va se poser deux questions. C'est finalement, quels enjeux vont être potentiellement touchés et comment caractériser ces enjeux ? Est-ce qu'on a affaire à des enjeux qui peuvent être relocalisés ? Ou au contraire, est-ce qu'on a affaire à des enjeux qui ne peuvent pas l'être ? Parce que la gestion va être différente. Une maison, a priori, peut être localisée. Par contre, un centre de surveillance de la baignade ne va pas pouvoir être situé à 4 kilomètres. Donc là, on est forcément obligé de le garder à proximité et donc de l'adapter à l'aléa. Et enfin, dernière partie, on rassemble toutes les connaissances qu'on a pu accumuler dans les 4 premières parties et on dresse une stratégie à l'échelle soit du site vraiment très local qui posait problème, soit à une échelle plus large comme la commune, le PCI aussi. Et donc, dans cette stratégie, on va mettre en place différents types d'actions entre des actions de surveillance, de suivi du trait de côte, des actions d'adaptation des enjeux ou des actions de relocalisation qui vont du coup devoir être traitées sur un pas de temps assez long parce qu'il faut adapter les règles d'urbanisme, trouver des terrains pour réaccueillir les enjeux, etc. Donc voilà, rapidement brossé le guide numéro 2. Et je vais laisser la parole maintenant à Alain Enaf qui va vous présenter le troisième volet du guide. Donc là, je vais vous parler de ce troisième volet du guide qui s'est intéressé, après que l'on ait défini des stratégies, à ce que l'on peut faire du point de vue de la gestion directe sur le littoral avec l'idée qu'à travers les stratégies, on dispose aussi d'un certain nombre d'outils de gestion des évolutions du littoral ou de gestion des submersions marines. Alors avec ces éléments qui sont connus de la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que la lutte contre la nature, elle est souvent illusoire, elle est souvent celle qui va exacerber les aléas localement et qui, de toute façon, sera très coûteuse. Avec donc aussi derrière ce qui a pu être expliqué précédemment, c'est qu'au fur et à mesure que l'on essaie de se barricader, finalement, on subit les dommages, on continue de les subir. Et en fait, la question qui se pose pour des riverains, pour des élus, pour un territoire, finalement, c'est jusqu'à quel seuil d'acceptabilité on peut aller, d'un point de vue économique comme sociétal. Et donc, derrière, se profilent des idées de se dire, à un moment donné, il va falloir reculer, partir des endroits qui sont affectés par les aléas. Et à partir de là, l'idée de la relocalisation, de ce que l'on appelle aussi la recomposition territoriale, elle se pose, mais dans quelles conditions ? Et donc, c'est un petit peu ces éléments-là qui sont considérés. Avec donc, derrière, un soutien qui est appuyé par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte en France, qui vise en tout cas à essayer de composer avec la nature, en tout cas de valoriser les écosystèmes naturels pour se protéger ou en tout cas pour éviter d'être pris par ces aléas, de subir ces aléas, plus exactement, et donc d'utiliser ces systèmes naturels pour renforcer le rôle atténuateur des milieux, pour en fait accompagner finalement les mouvements que l'on connaît au moins depuis 20 000 ans, d'élévation du niveau de la mer, qui sans doute seront plus rapides dans les années qui viennent si l'on suit, en tout cas, les éléments qui sont donnés par les informations qui sont données par le GIEC. Et donc, on essaie dans ce cadre-là de privilégier tout ce qui est le maintien ou le retour à un état plus naturel du littoral, en enlevant en tout cas les enjeux qui sont à risque, que l'on risque de perdre sur ces dispositifs. Alors, on a déjà présenté cette diapositive qui rappelle simplement les stratégies dans lesquelles on peut s'engager. Après avoir donc vu les premiers et deuxièmes volets du guide, finalement, on peut regarder, soit pour un site localisé, soit pour un territoire complet, on peut viser de protéger à tout prix son territoire, tout comme on peut imaginer, dernière ligne de ce tableau que je ne vais pas redétailler, de laisser ce littoral évoluer librement, mais avec toutes les solutions intermédiaires qui peuvent exister entre ces deux étapes, bien entendu. C'est un choix, c'est un choix de société, un choix de décideur, en tout cas, qui revient donc à définir ce vers quoi on s'engage. Alors, quand on s'engage dans l'une ou l'autre de ces stratégies, qui sont clairement définies par cette stratégie nationale, et que l'on applique localement, eh bien, en appui de ces stratégies, on dispose d'un large éventail de techniques, des techniques qui sont, pour l'essentiel, qui ont souvent été, d'un point de vue historique d'ailleurs, appuyées sur des ouvrages de génie civil. Donc, l'idée, c'est ici de fixer les côtes, c'est ce qui est le plus couramment employé, on va dire, sur le littoral. Et là-dessus, on dispose d'un nombre de techniques extrêmement larges, qui vont, par exemple, de la construction d'épis, d'enrochements, de murs de béton, avec toutes les formes que l'on peut connaître pour ces formes de murs, en tout cas, ce qu'on appelle des pérés, d'un point de vue général. On peut avoir aussi des systèmes de barrières anti-submersion, plus ou moins élevés, plus ou moins, comment dire, j'allais dire costaud, rendus très durs par rapport aux aléas. On peut aussi laisser chaque riverain se défendre avec toutes les techniques qui peuvent exister, bien entendu, pour se défendre avec des ouvrages de génie civil. Alors, clairement, depuis très longtemps, tous ces ouvrages sont décriés, c'est-à-dire que l'on voit les impacts qu'ils génèrent sur le littoral lui-même en termes de dynamique, d'arrêt des échanges sédimentaires qui peuvent se produire sur ces littoraux et donc d'arrêt aussi de perte d'énergie des processus naturels sur le littoral, alors qu'a priori, c'est ce que l'on cherche à faire. Et bien finalement, ici, on n'arrive pas forcément avec ce type d'ouvrages à y parvenir. Mais ils permettent de fixer le trait de côte, donc de l'empêcher de bouger. Et en le surélevant, on empêche aussi la mer de passer par-dessus ses ouvrages. Donc, on se protège de ces aléas d'érosion et de submersion. À côté, il existe un nombre important désormais de techniques qui sont dites souples pour rester générales. Alors, le terme n'est pas forcément adapté, mais en tout cas, elles sont souvent utilisées. On en connaît beaucoup, les gamivelles, par exemple, ou les filets brise-vent dans les dunes. Ce sont des techniques dites souples et que l'on utilise en général, mais de manière un petit peu plus récente que les ouvrages de génie civile. Et certaines apparaissent désormais. Elles sont expérimentées dans certains lieux et elles n'ont pas toutes fait leur preuve. Et donc, ici, l'idée, c'est de favoriser finalement la résilience des littoraux en utilisant les processus de la nature pour essayer de rééquilibrer le bilan sédimentaire de ces accumulations. Alors, posez-vous la question désormais, puisque vous avez ces éléments qui ont été présentés, quel choix on fait sur un littoral quand on est un décideur, un maire, qui doit dire, voilà, je vais faire ceci ou faire cela. Donc, je m'engage, finalement, à utiliser telle ou telle technique. Ce n'est pas une question simple, ce n'est pas trivial, en tout cas, comme réponse que l'on peut apporter dans le sens où, en fait, on a à tenir compte des conditions dans lesquelles on va implanter ces ouvrages, le contexte géomorphologique en particulier, mais aussi le contexte sociétal, l'acceptabilité de ce type de solution, avec derrière, évidemment, la question de l'efficacité vis-à-vis de ces aléas. Et donc, c'est un petit peu ce que l'on a voulu mettre dans ce troisième volet du guide méthodologique, c'est-à-dire réunir l'expérience ou les retours d'expérience que l'on pouvait avoir sur l'ensemble de ces techniques. Alors, l'ensemble, c'est peut-être un petit peu vaste parce qu'on n'est peut-être pas exhaustif, mais au moins les plus couramment utilisés. Et donc, dans ce troisième volet du guide, finalement, on l'a structuré de la manière suivante, à savoir d'abord une présentation des techniques de gestion des risques littoraux avec différentes classifications pour essayer de s'y retrouver dans tout ce qui existe. Et puis ensuite, deux parties qui présentent ces techniques, celles qui sont couramment utilisées depuis très longtemps et celles qui sont quelque peu expérimentales ou innovantes, en tout cas, pour la gestion de ces risques littoraux et pour ces deux dernières parties en tout cas de présentation, eh bien, on est allé vers des formats de fiches de présentation, fiches descriptives des techniques, mais aussi fiches d'exemples que l'on a choisis de préférence dans le Finistère. Ça permet à tout un chacun d'aller vérifier que l'on a ces dispositifs et la manière par laquelle ils fonctionnent. Et puis, on a proposé de présenter ces techniques aussi sous forme cartographique. Je vais vous en montrer quelques-unes sans rentrer dans les détails. Alors, pour ce qui est des classifications, sans rentrer dans tout le détail de ce qui est écrit ici, ça n'a pas d'intérêt finalement. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment on passait d'une technique à l'autre avec en particulier des classifications basées sur le fait que les techniques s'opposent ou pas ou accompagnent plus exactement les processus de la nature. Et à partir de là, on a pu les classifier selon l'endroit où on pouvait les positionner, donc en fonction du type de côte que l'on pouvait avoir et aussi en fonction des objectifs que l'on pouvait assigner à ces ouvrages, suivant le type que l'on choisissait. Et puis, on a aussi fait une classification selon les autorisations préalables et toutes les démarches réglementaires qu'il faut faire pour pouvoir les installer sur un milieu littoral. Donc, si la classification n'est pas simple à faire, on a en tout cas des éléments qui permettent de les réveiller. Alors, quelques exemples, mais sans rentrer dans les détails. Tout ce qui relève des solutions d'accompagnement ou d'opposition que l'on peut avoir, qu'on peut disposer sur le littoral pour se protéger des aléas littoraux, eh bien, on voit que l'une ou l'autre, accompagnement ou opposition au processus de la nature, eh bien, peuvent être utilisés de manière indifférente avec des capacités plus ou moins équivalentes selon les lieux, sauf sur les côtes anthropisées ou en arrière du littoral. On n'a pas trouvé de cas particuliers, mais c'est une utilisation, finalement, qui pourrait être courante de l'ensemble de ces techniques sur le littoral. Je passe le détail du tableau que je ne vais pas commenter, tout comme celui-ci, simplement pour présenter ces classifications à nouveau avec ici un zoom, on va dire, sur les techniques d'accompagnement et qui permet, en tout cas, de mettre en évidence le fait que l'on a, avec ces techniques, finalement, un éventail assez large, pratiquement plus large, finalement, que les techniques de fixation du trait de côte pour ce qui est de la protection vis-à-vis de ces aléas littoraux. Enfin, tout ce qui est réglementaire, autre classification que l'on a pu faire, finalement, on s'aperçoit que c'est à peu près équivalent pour les deux types de techniques et les techniques intermédiaires qui existent, évidemment. Il faut, évidemment, des démarches préalables et donc, ça se prévoit, c'est-à-dire qu'on n'implante pas un ouvrage en deux jours parce qu'on a un besoin immédiat de l'implanter. Ça suppose qu'on a une réflexion préalable à la réalisation de ces ouvrages. Voilà, donc on a, à partir de là, aussi réalisé un bilan de cette utilisation dans le Finistère. C'est assez intéressant de voir que l'on a là un bilan que l'on devine, c'est-à-dire que l'on voit sur le littoral, à savoir qu'en termes de cartographie et de spatialisation de l'utilisation de ces deux techniques, soit d'opposition au processus naturel, donc plutôt axé sur les ouvrages de génie civil, soit d'accompagnement des processus naturels avec éventuellement de l'expérimental. Pour l'essentiel, le littoral finistérien est d'abord protégé par ses ouvrages de génie civil d'opposition donc au processus naturel. Ici, vous avez les valeurs qui sont données que je les retrouve. Pour l'essentiel, on est à 91% de, comment dire, d'ouvrages rigides, de fixation du trait de côte parmi toutes les techniques qui sont utilisées. C'est celle qui est la plus utilisée, mais il y a un historique assez long, évidemment, de cette utilisation au regard des techniques dites souples qui sont utilisées. Quelques chiffres pour illustrer ces éléments-là qui donnent ici deux valeurs pour ce qui est de 2008 et de 2020. C'est-à-dire qu'entre 2008 et 2020, on a fait un arpentage finalement du littoral du Finistère pour constater ce qui était utilisé comme technique de protection contre les aléas. et on voit que l'on a des chiffres qui n'ont pas beaucoup bougé, mais ils ont un petit peu bougé. C'est-à-dire que l'on voit que l'utilisation de techniques qui accompagnent les processus de la nature sont en train de prendre un petit peu plus de place que celles qui existaient en 2008. Donc, en règle générale, on voit bien qu'il y a une prédominance de tout ce qui est ouvrage de fixation du trait de côte sur le département pour se protéger. Ce sont les murs et les enrochements qui prédominent, ce qu'on appelle les pérets. On a une grande diversité d'ouvrages de gestion des risques littoraux qui apparaît également dans la période 2008 à 2020, telle que par exemple l'utilisation des pieux hydrauliques qui est une technique qui n'existait pas en 2008. Mais pour ce qui est des techniques qui sont fondées sur l'accompagnement des processus naturels, ça reste encore assez timide. Et donc, malgré les innovations qui sont réalisées, évidemment, on n'a pas encore une préférence du point de vue de la gestion pour aller sur ces techniques. Donc ça, c'était pour la partie sur l'utilisation et puis ensuite viennent les fiches et la description des techniques qui peuvent être utilisées. Alors, je vous montre rapidement ce à quoi ça correspond. Pour ce qui est des techniques courantes de gestion des risques littoraux, on a 13 fiches descriptives, 17 exemples qui sont montrés dans le guide avec ici juste un exemple sur les ouvrages de soutènement, un descriptif qui en est fait pour montrer de quoi il retourne sur ces techniques, les sous-types qui peuvent exister et à chaque fois on retrouve une fiche exemple d'un ouvrage avec les lieux d'implantation possibles, les effets de l'ouvrage avec ses intérêts et ses limites et puis les coûts que l'on a pu éventuellement chiffrer pour l'ensemble de ces techniques. A chaque fois, on a une description détaillée d'un exemple d'application de ce type d'ouvrage sur le littoral avec ici, par exemple, pour les murs de soutènement un développement assez détaillé, l'historique du site, l'historique de la mise en place de l'ouvrage ici par exemple sur le site de la plage du Porzic à Creuson pour ce mur de soutènement. donc c'est résumé mais ça donne au moins une idée de la manière par laquelle on a été amené à utiliser ce type de technique sur ce littoral. Même chose pour ce qui est des techniques expérimentales ou innovantes pour la gestion des risques littoraux. Alors on est un petit peu moins riche en exemples. Ici, on a quatre fiches descriptives et cinq exemples que l'on peut donner avec ici celui que je vais vous montrer sur les dispositifs expérimentaux atténuateurs de houle et de courant qui est un dispositif qui est utilisé pour lequel on a recherché les exemples existants dans le Finistère on n'en a pas on les a retrouvés en France métropolitaine où on a de la même manière que précédemment un descriptif les intérêts les limites les lieux d'implantation possibles qui sont donnés les descriptifs tels qu'on les trouve en tout cas dans le cadre de ce qui est expérimenté rarement les coûts pour ce qui est de l'expérimental d'ailleurs et puis on se dit qu'il y aura certainement à améliorer le guide à rajouter tout ce que l'on pourra trouver du point de vue de ces techniques innovantes et même chose que précédemment une description détaillée d'un exemple d'application sur un lieu précis que l'on peut aller consulter avec des liens internet et de la bibliographie si nécessaire pour compléter son information dans ce cadre là pour s'aider à s'y retrouver on a donc ces descriptifs qui sont faits par fiche par exemple et puis on a aussi des cartes qui permettent de localiser les lieux où on a eu un exemple de pointé et de décrit et qui permettent d'aller visiter comme je le disais tout à l'heure soit dans le Finistère soit un petit peu plus largement parce que comme on n'a pas toutes ces techniques qui sont utilisées dans le Finistère sur le littoral du Finistère en tout cas on a dû prendre aussi un certain nombre d'exemples en France métropolitaine pour compléter la panoplie ou l'éventail en tout cas des éléments que l'on avait dans le lit Ah, voilà. Donc voilà on en a pratiquement terminé pour les présentations Donc voilà comme vous le voyez on a développé un certain nombre d'outils mais on a aussi besoin de vous parce que comme on l'a dit les risques côtiers s'appréhendent à travers quatre composantes les aléas les enjeux la gestion des politiques publiques vous savez maintenant ça par coeur et il y a aussi la représentation et là c'est plus compliqué parce que pour savoir ce que les habitants des bords de mer pensent des risques il faut les interroger et ça c'est plus difficile en fait de pouvoir interroger directement les habitants et l'université de Bretagne occidentale en partenariat avec le partenariat littoriste on souhaitait proposer aux habitants de participer à un questionnaire pour connaître comprendre leur perception des risques sur le littoral donc c'est un questionnaire qui est assez rapide à répondre ça prend à peu près dix minutes c'est anonyme il n'y a pas de bonne mauvaise réponse ce qu'on veut savoir c'est simplement ce que vous pensez donc sur la table à l'entrée vous trouvez des petits bordereaux avec le QR code qui vous permet de vous connecter donc c'est sur internet donc au site internet du questionnaire et vous avez également l'adresse qui est mentionnée et on serait vraiment très ravi que vous puissiez en fait compléter ce questionnaire on a déjà collecté plus de 700 réponses donc c'est déjà important mais ce qui est nécessaire c'est d'avoir des réponses bien réparties dans le Finistère alors là on aura peut-être une majorité de Brestois mais en tout cas c'est intéressant de toute façon d'avoir le maximum de réponses possibles et donc voilà on vous encourage à participer à ce questionnaire pour le bien de la science merci donc à diffuser sans restriction à d'autres personnes qui sont résidents principaux au secondaire en bord de mer voilà et pour terminer on vous propose donc comme l'avait annoncé tout à l'heure Elisée de regarder un dernier épisode de la série l'épisode 5 qui dure 4 minutes et puis après on pourra passer aux questions réponses si vous en avez donc on vous encourage à regarder l'épisode tout en préparant vos questions d'après les prévisions scientifiques le changement climatique va provoquer une hausse continue du niveau moyen de la mer tout au long du 21e siècle les collectivités doivent donc anticiper l'évolution du niveau marin en adaptant l'aménagement de leur bande côtière par le passé les risques côtières étaient principalement gérés par des techniques d'opposition aux dynamiques naturelles du littoral pour se défendre contre la mer on a alors construit de nombreux ouvrages au long du littoral comme des digues ou des murs et aussi mis en place de nombreux enrangements en haut des plages dans les années 70-80 on pensait que ces solutions étaient pérennes car la hausse du niveau marin n'était pas prise en compte mais depuis quelques années on constate que nombre de ces ouvrages perturbent le transit sédimentaire le long du littoral et accentuent aussi parfois l'érosion côtière aujourd'hui la gestion du trait de côte doit se réfléchir à l'échelle des cellules hydro-sédimentaires celle-ci représente une portion du littoral ayant un fonctionnement sédimentaire relativement autonome par rapport aux autres portions du littoral cet espace est délimité par des éléments naturels comme les cabrocheux ou l'embouchure des fleurs et aussi par des éléments artificiels comme des jetés portuaires le littoral est ainsi composé d'une multitude de cellules hydro-sédimentaires le contour de ces cellules est totalement indépendant des limites administratives des communes ou des intercommunalités ce qui ne facilite pas leur prise en compte dans les projets d'aménagement du littoral au sein de la cellule hydro-sédimentaire les sédiments galets ou grains de sable vont être déplacés par les vagues dans un sens latéral à la côte ils vont subir une dérive qui sera parallèle au trait de côte et que l'on nomme la dérive littorale mais les sédiments vont aussi être déplacés par le vent et les vagues entre le large et la côte la réalisation d'un ouvrage au sein d'une cellule hydro-sédimentaire peut modifier de manière significative les flux de sédiments à l'intérieur de celle-ci sur certains sites on se rend compte aujourd'hui que le transit sédimentaire a été perturbé et que cela a entraîné une érosion rapide du trait de côte qui menace aujourd'hui des zones habitées s'opposer aux dynamiques naturelles constituent donc une réponse de court terme à l'érosion du trait de côte par ailleurs avec la hausse du niveau marin les ouvrages actuels de défense contre la mer vont progressivement perdre leur efficacité les vagues pourront en effet les franchir de plus en plus fréquemment en France dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte on privilégie désormais l'emploi de techniques qui s'appuient sur les dynamiques naturelles présentes au sein de la cellule hydrosédimentaire à titre d'exemple on peut à l'avant d'une dune qui présente des zones détériorées implanter des ganivelles ou des filets qui vont piéger le sable déplacé par le vent au-delà de ces deux exemples beaucoup d'autres techniques sont testées et évaluées en permanence sur le littoral cependant aucune technique n'est parfaite et leurs effets doivent toujours être observés et évalués régulièrement sur le long terme les suivis du trait de côte sur plusieurs années permettent de comprendre l'évolution du littoral dans le temps or celui-ci est rarement linéaire si avec la montée du niveau marin les côtes présentent globalement une tendance à l'érosion celle-ci peut passer par des phases d'évolution lente puis des phases d'évolution plus rapide mais au-delà des différents modes de gestion du littoral comment anticiper l'aggravation des risques littoraux attendus d'ici la fin du siècle et bâtir une stratégie locale qui puisse rendre un territoire moins vulnérable découvrez les réponses à cette question dans notre prochain épisode vous savez ce qu'il vous reste à faire regardez l'épisode 6 voilà nos présentations sont terminées donc on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions je vous remercie de lever la main si vous avez une question comme ça on peut vous approcher le micro personne n'a de questions personne n'a de questions Georges Barbier bonjour merci pour la présentation que vous avez faite ce que je comprends c'est que l'éto-risque a une orientation que je qualifierais de curative c'est-à-dire pardon je recommence excusez-moi ce que je comprends c'est que l'éto-risque dans la présentation que vous en avez faite a une orientation que je qualifierais de curative c'est-à-dire comment on fait quand le problème arrive il y a une autre dimension de la gestion des risques qui est plus préventive qui relève des documents d'urbanisme qui consiste à éviter qu'on installe des constructions dans des zones à risque de submersion est-ce que cette dimension là fait partie aussi de l'éto-risque en fait elle fait effectivement partie de la démarche qu'on essaye de mettre en place en lien avec les collectivités donc c'était un peu l'un des objets de la première présentation de bien montrer que finalement les leviers ils sont au niveau des stratégies de gestion pour réduire les enjeux exposés et donc effectivement il y a la réponse aux situations d'urgence et puis la prévention et la prévention c'est bien d'adapter l'aménagement du territoire et en particulier l'urbanisation aux cartographies des aléas et donc les touristes ne décident pas par contre il s'agit de promouvoir l'observation de l'évolution dans le temps de chacune de ces composantes pour montrer les effets de l'urbanisation par exemple et on pourrait aussi utiliser les outils comme la plateforme web SIG OZI que j'ai un petit peu présentée qui permet de visualiser les quatre composantes et leur évolution dans le temps il serait imaginable à court terme de l'utiliser en mode prédictif avec des scénarios qui pourraient par exemple projeter ce qui se passe quand on réduit l'urbanisation est-ce qu'on arrive à réduire le risque mais voilà il s'agit vraiment de montrer en tout cas que c'est bien l'un des leviers d'action donc par exemple la traduction dans les cartographies d'urbanisme de la connaissance que l'on a des aléas c'est l'un des indicateurs de gestion que l'on mesure dans la compétence de gestion peut-être que Alain ou Vincent vous voulez compléter simplement pour dire aussi que avant l'Etoriste la tempête d'Inthia a réveillé les consciences sur le risque de submersion marine et les services de l'Etat ont produit tout un ensemble de plans donc on appelle ça des plans de prévention des risques littoraux qui eux œuvrent vraiment très directement sur les documents d'urbanisme pour d'une part prescrire un certain nombre d'aménagements dans le bâti existant donc par exemple éviter d'avoir une pièce sans étage comme malheureusement ce qui s'est passé pour beaucoup des victimes à l'Etat qui étaient enfermées chez elles avoir au moins un volet roulant mécanique parce que plus d'électricité et des volets roulants ne pouvaient plus être levés et pouvoir être évacués donc voilà des prescriptions comme ça qui sont inscrits dans les plans et puis également éviter de construire là où on est en zone à risque il n'y a pas encore de construction donc ça nous effectivement on n'est rien venu changer là-dessus par contre là où le partenariat n'est pas que dans le curatif mais plutôt aussi dans le préventif c'est qu'on accompagne beaucoup de collectivités dans la mise en place de stratégies de gestion et là on se projette donc à 30 ans à 100 ans pour voir quelles vont être les zones touchées pour tout de suite là aussi éviter de mettre des enjeux là où on sait d'avance qu'il y a un risque Merci Bonsoir merci pour votre présentation j'avais une question vous avez parlé de compétences qui étaient décentralisées au niveau des communes et des collectivités mais vous avez dit qu'elles n'étaient pas toutes et que certaines manquaient si vous pourriez préciser quelles compétences aujourd'hui manquent aux collectivités Alors il y a deux éléments dans ce que j'ai dit qui n'ont peut-être pas été bien dissociés dans la manière dont je l'ai exprimé le transfert des compétences il faut entendre ça par responsabilité transfert de responsabilité ou de prérogative du niveau de l'état au niveau des collectivités locales donc par exemple la compétence GEMAPI donc gestion des médias aquatiques et prévention des inondations c'est quelque chose qui a été défini juridiquement il y a seulement quelques années et donc les collectivités locales donc les intercommunalités se sont retrouvées à gérer cette compétence-là qu'elles n'avaient pas avant et les ouvrages c'était différents gestionnaires et souvent quand il y avait des gros travaux on faisait appel à l'état et là les collectivités ont dû définir quels sont les ouvrages qu'elles prenaient en compte dans leur système d'endiguement et qu'elles s'engageaient donc à entretenir et le deuxième élément c'est quand on parle de compétences techniques donc de maîtrise technique des sujets dont on a la responsabilité selon les collectivités locales leur taille les moyens les ressources à disposition il y a des grandes agglos en Bretagne on peut parler de Saint-Malo Lorient il y a des techniciens qui sont en charge de ces questions-là il y a une maîtrise technique de ces sujets-là en régie mais il y a des plus petites intercos qui n'ont pas en fait de techniciens qui ont des connaissances sur ces sujets-là et donc quand la compétence leur a été transférée d'un point de vue juridique ils n'avaient pas les ressources pour répondre aux questions auxquelles l'État leur demandait de répondre Je vous remercie et au niveau des moyens financiers je pense par rapport à l'État qui gérait ça avant les collectivités ça fonctionne ou pas trop ? Concernant la compétence Gemapi le législateur a prévu la possibilité pour chaque EPCI de lever une taxe donc la taxe Gemapi que vous pouvez retrouver normalement sur votre fiche d'imposition foncier par exemple et donc il a permis aux collectivités de lever cette taxe cette taxe elle ne peut pas dépasser aujourd'hui 40 euros par habitant en Finistère on est à peu près à 6-7 euros en moyenne par habitant et toutes les collectivités n'ont pas levé cette taxe mais donc il y a bien un financement qui était assorti au transfert de compétences voilà ce qu'on peut dire à ce stade Je vous remercie une autre question oui il y a les communes qui figuraient en blanc sur les plans que vous avez montré tout à l'heure sur les cas des communes qui ne sont pas adhérentes au programme mais qui pourtant semblent concernées est-ce qu'il y a un moyen de votre côté pour faire en sorte que les communes se mettent à réfléchir je ne sais pas nous on est évidemment très en demande que toutes les collectivités soient membres de l'Etoris après on ne peut pas les forcer c'est un partenariat donc c'est gratuit je ne l'ai peut-être pas dit mais pour les collectivités il n'y a pas de lien financier entre nous et elles non après simplement c'est juste que la prise de conscience n'est pas forcément aussi rapide partout parce que toutes les collectivités comme je le disais tout à l'heure ne sont pas confrontées forcément aussi directement les unes par rapport aux autres aux problématiques tout à l'heure vous avez vu dans la vidéo on voyait l'île Thudy bon l'île Thudy il y a quasiment toute la commune qui est concernée par risque de submersion donc le maire il est très 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 concerné il a participé à un projet de recherche avec l'UBO etc à l'inverse bon voilà qu'imperler les communautés c'est moins le cas après il y a des collectivités qui réfléchissent qui viendront sûrement adhérer je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus mais en tout cas pour répondre à votre question nous on ne peut pas les forcer par contre ce qu'on fait à travers les guides à travers les vidéos c'est de faire parler de nous pour aussi qu'elles sachent qu'on existe et qu'elles n'hésitent pas après à nous solliciter juste un complément on en fera de la publicité vers ces communes parce que certaines ne sont pas adhérentes aux partenariats ont levé la taxe GEMAPI et il y avait pas mal de rouge quand même sur certaines côtes donc effectivement il y a forcément des choses à faire et dernier élément augmente les enjeux en continuant à bâtir sur la côte donc il y a quand même plusieurs éléments qui ne vont pas dans le bon sens pour les dernières années merci en tout cas pour votre présentation je crois qu'il y a une question en haut bonjour je suis de Plougastel et tous ceux qui connaissent un peu le port de l'Auberla lorsqu'on va vers la pointe d'Armorique en partant du port de l'Auberla on s'aperçoit que la falaise a été énormément attaquée Brest Métropole a été obligée pour maintenir le sentier de faire une balustrade particulière avec un pont puisqu'il n'y a plus de passage et pourtant nous avons une construction qui vient de se terminer on est à moins de 20 mètres de la falaise et d'une falaise qui est bien érodée donc permis de construire donné par le maire Dominique Cope contrôle de Brest Métropole parce qu'il y a quand même un service qui s'en occupe je prends un exemple mais je pourrais sur la commune de Blancastel prendre plusieurs exemples au Tadus c'est pareil on a construit tout un lotissement et bien évidemment le dernier recours c'est le préfet puisqu'on a parlé que l'État dit qu'il faut faire un certain nombre de choses on dit beaucoup mais ces dernières années malheureusement j'ai une formation de géographe donc je connais un peu les sujets je me suis aperçu qu'il y a énormément de constructions qui ont été faites ou qui sont encore faites sans permis de construire et après on se dit ah tiens il y a un problème le lotissement il n'aurait jamais dû être là alors juste c'est pas une réponse mais juste une contextualisation donc au niveau comme je le disais tout à l'heure 2010 ça a réveillé beaucoup les consciences on était sur de la submersion marine sur l'érosion côtière effectivement il n'y a pas encore de zonage de risque nous à travers l'observatoire on suit effectivement les secteurs avec des risques d'érosion mais on n'a pas encore une connaissance fine surtout de la projection de l'érosion dans 30 ans dans 100 ans alors par contre ça va se corriger petit à petit parce que il y a deux ans à peu près donc il y a la loi climat et résilience qui a été votée par l'Assemblée nationale et dans cette loi elle prévoit qu'un certain nombre de communes puissent se porter volontaires pour réaliser des cartographies à 30 ans et à 100 ans de l'érosion côtière alors effet du partenariat ou pas il se trouve qu'en Finistère on a eu beaucoup beaucoup de communes qui ont répondu on est à plus de 50 communes aujourd'hui sur 115 communes littorales qui se sont portées volontaires pour réaliser ces zonages d'érosion à 30 ans à 100 ans alors pas sur Brest Métropole mais sur quasiment tout le Finistère Nord maintenant est couvert le Finistère Sud est en train de s'y mettre également donc là le partenariat accompagne les collectivités comme je le disais tout à l'heure dans la rédaction des qu'il y a des charges suivi des études etc donc les premières cartographies sortiront je pense début 2025 mais à terme moi j'ai aucun doute que toutes les communes finistériennes vont finir par faire ces cartographies là et une fois que ces cartographies là seront faites là il sera beaucoup plus difficile effectivement d'aller implanter une maison au bord d'une falaise et pour si vous êtes intéressé par ces questions précises là d'érosion il y a un rapport donc du CGEDD c'est le Commissariat Général à l'Environnement et au Développement Durable qui vient de sortir il y a deux semaines un rapport sur ce sujet là parce qu'effectivement il y a énormément de questions autour de quelle prise en charge des biens qui sont menacés par l'érosion côtière et le rapport du CGEDD est assez restrictif dans l'idée de prendre en charge ces biens justement il n'est plutôt pas à dire tant pis il y avait des gens qui savaient en construisant même s'il n'y a pas de cartographie officielle etc il y a quand même une connaissance générale on en parle etc et donc il y a une vision assez ça ne sera pas on rachète les biens à leur prix pour tout le monde en tout cas c'est ce que préconise le rapport après ce qui se fera c'est peut-être autre chose voilà juste pour contextualiser un peu les choses est-ce qu'il y aurait une dernière question ? ou assistance à maîtrise d'ouvrage parce qu'effectivement on voit chaque collectivité a les moyens ou n'a pas des moyens donc fait appel effectivement à ce qu'on appelle des bureaux d'études qui finalement bon travaillent sans doute de la même façon avec les méthodes sans doute qui ont été acquises mais la question quand même est la suivante si chaque collectivité a maintenant un certain nombre d'outils de votre part que vous nous avez présentés ce soir et que je trouve effectivement très très important dans la logique effectivement d'intervention ceci dit on dit aussi qu'une collectivité c'est un mandat pour décider et un mandat pour agir donc ça fait l'eau dans le temps et donc ne faut-il pas renforcer justement un peu la maîtrise publique en termes je dirais de prise de décision pour que effectivement chaque collectivité ne remette pas en cause ce qui a peut-être été prévu ou décidé antérieurement au fil effectivement des changements d'équipe municipale parce que effectivement je crois que l'idée d'avoir une cartographie à 30 ans à 50 ans ça peut aussi permettre effectivement d'aider l'opinion publique à ne pas faire des choix je dirais de localisation son habitation alors qu'on voit aujourd'hui que la pression je dirais des habitants elle est de plus en plus forte chacun veut habiter proche de la mer sur le littoral et donc effectivement moi je ne pense pas qu'on puisse se mettre le littoral sous cloche mais comment aujourd'hui on peut faire baisser de plus en plus la pression de la demande d'habiter sur près du littoral ou à proximité est-ce que vos outils ont également un petit peu vocation à éclairer économiquement c'est-à-dire aujourd'hui si les collectivités ne doivent plus construire à proximité du littoral il faut faire d'autres choix d'aménagement pour qu'on puisse accueillir les populations qui ont quand même envie de venir proche du littoral dans les années qui viennent voilà merci alors déjà mon premier élément de réponse pour repréciser ce que je disais c'est que globalement la maîtrise d'ouvrage de ces problématiques elle est bien publique il n'y a pas de débat là-dessus mais simplement je disais que les collectivités faisaient appel à des bureaux d'études pour compléter des études particulières par exemple si vous voulez évaluer quelle sera l'érosion dans 100 ans il faut faire tourner des modèles qui rejouent les scénarios de vagues etc donc c'est des choses un petit peu techniques les collectivités en ont besoin une fois pour faire l'étude elles n'en ont pas besoin tous les jours donc c'est vrai que c'est pour ça qu'elles ne se dotent pas de ce type d'outils parce que ça leur coûte très cher d'avoir un ingénieur spécialisé là-dedans etc donc c'est pour ça qu'elles font appel à des prestataires privés après nous dans notre guide effectivement on prend aussi en compte la dimension socio-économique on dit dans le guide très clairement que tout projet d'aménagement doit faire l'objet d'une évaluation type analyse coût-bénéfice voire même analyse plutôt même multicritère l'analyse coût-bénéfice c'est qu'une chose après il faut regarder aussi si par exemple votre aménagement permet de retarder une submersion d'un centre de secours bon même si économiquement c'est peut-être pas rentable ça vaut quand même le coup de le faire donc ça ces dimensions-là technico-économiques elles sont aussi prises en compte après je pense sincèrement avec les cartographies qui sont réalisées que ce soit pour la submersion ou demain pour l'érosion on va effectivement on va pas avoir de remise en cause de mandat en mandat de ces choses-là je pense que même en changement de majorité etc je pense que voilà les élus moi je tiens à souligner ça aussi les élus ont vraiment une prise de conscience que voilà on va pas pouvoir lutter éternellement contre la mer alors aujourd'hui c'est sûr que la pose de digues etc ça permet peut-être de répondre à court terme mais ils ont aussi conscience que ces digues-là dans 30, 40, 50 ans elles vont commencer aussi à avoir leurs limites parce que le niveau de la mer augmentant elles vont être vite dépassées aussi donc ça je crois que maintenant les élus en sont convaincus ce qui est difficile c'est dans la relation entre élus et habitants parce que là effectivement ils sont confrontés à un petit groupe d'habitants qui veulent absolument défendre et on peut les comprendre leurs biens face à une problématique je dirais d'intérêt général beaucoup plus vaste où il n'y a pas que la défense de ces biens-là il y a aussi à faire tourner l'école les gymnases etc enfin voilà donc il y a d'autres investissements qui attendent aussi la commune et donc les élus sont un petit peu en difficulté par rapport à ça parce que il y a vraiment des choix politiques à faire et qui ne sont pas du tout faciles apportés aujourd'hui dans la population Pour compléter la réponse un élément là qui a été apporté c'est sur les trajectoires prises par les décideurs en fait en termes de politique publique mais dans votre question il y avait aussi quelles sont les trajectoires prises par les résidents en fait et là il y a un travail de thèse récent qui a été réalisé à l'UBO qui montre que l'attrait pour le fait d'habiter les pieds dans l'eau pour l'instant ça ne baisse pas il n'y a pas de le travail c'est concentré sur les prix de l'immobilier et il n'y a pas de signal de baisse des prix il me semble que j'ai vu le génie dans la salle en début de conférence et donc on voit que pour l'instant ça ne se ressent pas alors peut-être que des choses qui pourraient éventuellement inverser cette tendance c'est si un jour les assurances décident qu'elles n'assurent plus c'est bien Oui bonsoir je voulais savoir comment est prise en compte la poldérisation puisqu'à Brest quand même c'est un phénomène assez important et quels sont les risques qui en résultent particulièrement et est-ce que ça fait partie de nos études Alors la poldérisation effectivement sur Brest elle s'est étendue enfin ça fait un moment que tout ce qui est installation portuaire en tout cas se sont installés sur des polders la prise en compte de ces éléments là moi j'ai envie de dire qu'un polder en fait c'est une concession que l'on va avoir pour un temps donné donc on s'installe sur la mer ou dans un espace qui auparavant était baigné par la mer pour une durée c'est une concession donc on imagine que le risque est pris en considération sur le temps d'exploitation de ce polder et qu'à l'issue de l'exploitation et donc de la concession en fait l'abandon se fait éventuellement parce que la mer est montée sur ce polder ou est rentrée dans ce polder donc au delà de ça c'est des considérations qui sont prises en fonction des intérêts économiques bien entendu c'est à dire que si l'on voulait être préservé totalement des effets de l'érosion et de la submersion en fait on devrait enlever tout ce qui existe sur le bord de mer et donc habiter plus à l'intérieur des terres mais il se trouve quand même qu'il y a certaines activités économiques et l'activité portuaire en particulier qui nécessairement a besoin d'exploiter jusqu'à présent le bord de mer alors voilà je pense à une décision c'est une décision qui est prise en fonction de ces éléments-là bien entendu je ne sais pas si ça répond entièrement à la question pardon alors ouais je n'ai pas plus de là je n'ai pas les réponses même ça je pense qu'on en trouve les réponses auprès des décideurs quelque part je voudrais faire un petit apport à une réponse qui a été donnée tout à l'heure concernant le financement c'est vrai que la tâche GMP la GMP intègre également la gestion de tout ce qui est ouvrage qui fisse le trait de côté donc qui lutte contre l'érosion et qui n'a pas forcément un impact sur la gestion des subventions marines donc il existe à part la tâche GMP d'autres outils de financement européen auxquels les porteurs de projets ou les porteurs de la compétence GMP peuvent faire appel donc voilà tout ce qui est confédère fidère également des aides des collectivités et voilà donc à ce titre de cérémonie on a publié sur notre site une petite fiche thématique qui porte sur les outils financiers de la GMP donc c'est une sorte de boîte à outils financiers vous pouvez retrouver plein d'outils donc vous pouvez les retrouver sur retrouver cette fiche sur le site du Cireba je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions et pour cette soirée merci encore à nos intervenants je vous remercie je vous remercie Merci.